Alors quand on évoque les évidentes relations entre les domaines comme la physique, la biologie, l'informatique, on en parlera plus tard, avec cette part transversale des mathématiques, les mathématiques c'est aussi un langage universel. Je me souviens d'un film Blitchcock où d'un côté et de l'autre du rideau de fer, deux chercheurs vont à un moment donné passer au tableau et on se rend compte qu'il n'y a plus de barrière de langue par exemple. C'est certainement le langage le plus universel qui soit. Oui, le rideau déchiré avec Paul Newman. Malheureusement, ce qu'ils écrivent au tableau, il y a une fraction de seconde où on peut voir de quoi il est question et ça n'a aucun sens par rapport au problème. On voit que c'est du bluff complet, c'est dommage. C'est Hollywood, c'est Hollywood, tout est en cartes en pattes. Mais l'idée est belle. Mais l'idée est belle. Et effectivement, c'est un langage universel, c'est vrai, parce que c'est une façon d'écrire les choses dans laquelle on s'entend sur le sens très précis des termes. Il n'y a pas de notion dans la définition mathématique, il n'y a pas de notion de connotation, d'exception. C'est une définition précise sur laquelle on s'est entendu. Et à plusieurs époques, dans l'histoire des sciences, il y a eu un travail d'homogénéisation et d'uniformisation, de standardisation, si vous voulez, de ces concepts et de ces notations. Ça a été rendu possible que parce qu'en gros, il n'y a qu'une histoire mathématique. J'exagère un peu en disant ça, mais c'est très différent, l'histoire des humains et l'histoire de la mathématique. Dans l'histoire des humains, vous avez quantité de choses qui se passent ici et là, des choses qui entrent en contact, des histoires longues qui viennent se cogner brutalement. Peut-être à un moment, les civilisations amérindiennes au contact des civilisations européennes et tout ce qu'on connaît. Alors que mathématiques, c'est tout linéaire ou presque. À une époque, c'est en Mésopotamie. Puis on le retrouve en Inde, on le retrouve en Égypte. De l'Égypte, ça passe à la Grèce. De la Grèce, ça passe au monde arabe. Perse, du monde arabe, ça revient. À l'Europe du Sud, de l'Europe du Sud, ça passe à l'Europe du Nord. C'est vraiment une histoire où on peut suivre les concepts. Et ça vient du fait que ça n'apparaît jamais spontanément à la mathématique. Il y a toujours des mathématiciens qui construisent sur ce qui s'est fait avant. Il n'y a jamais une théorie dissidente qui apparaît à un autre moment. Parce que ce n'est pas une discipline naturelle. Et ça évolue fort lentement. À partir du XIIIe siècle, XIVe, mais encore plus début du XVIe siècle, on en est encore à lire les traités mathématiques, astronomiques des Grecs anciens. Il y a toute une période d'un millénaire, à peu près, pendant laquelle, en Occident, il n'y a presque aucun progrès en mathématiques. Dur à imaginer. Dans le même temps, il y a toutes sortes de courants artistiques, littéraires, des choses qui se développent. Mais en mathématiques, non. C'est une science qui a évolué lentement et qui a toujours, de ce fait, préservé son unité. Maintenant, ça s'est répandu partout. Il y a eu un grand mouvement au XXe siècle, énorme, de généralisation, démocratisation de la mathématique. Et ça s'est professionnalisé, on va dire. On est passé d'un stade où c'était un peu des amateurs à quelque chose de beaucoup plus organisé, professionnel. Et les nombres ont explosé. En sorte que ça se compte maintenant en centaines de milles, la population de chercheurs en mathématiques dans le monde. Et en même temps, il y a une cohésion qui reste, rendue possible aussi par le fait que c'est tout un voyage incessant et en échange d'idées à travers le monde, qui fait qu'on se comprend toujours. Ça reste universel, pour revenir à votre question. Ça n'empêche pas que des façons d'y penser qui soient très différentes, des courants culturels, des écoles, qui se sont construites et qui continuent à se développer à travers le monde, qui se comprennent et qui travaillent différemment. Alors, à travers le monde, et en même temps, on peut considérer aussi que la mathématique, c'est comprendre le monde. Tout autour de soi et tout au long de sa vie, une simple goutte d'eau qui tombe, sa forme, son éclaboussure, l'étendue, tout ça peut s'expliquer de manière mathématique. Tout ça peut se décrire et, pour une partie, se comprendre en mathématiques. Pour une partie, parce qu'il y a plein de phénomènes, la plupart des phénomènes, même, on ne s'est expliqué que imparfaitement, on n'est pas du tout convaincu que l'explication mathématique existe, mais qu'on n'a pas encore été assez malin pour aller la chercher. Et donc, c'est bien une entreprise de description et d'ordonnancement du monde. Mettre les choses dans des cases, comprendre où sont les phénomènes et quelles sont les structures qui sont derrière le monde. Certains diraient que ce que je viens de dire, là, une procédure de compréhension et d'ordonnancement, c'est exactement le rôle qu'on réserve au langage. Nommer les choses, se les échanger et agir dessus, par derrière. Mais les rapports entre mathématiques et langage ne sont pas simples. C'est deux façons de comprendre et d'ordonner le monde, mais fort différentes. Il y a un vieux débat chez les philosophes sur la nature de la pensée mathématique et son origine. Pour caricaturer, il y avait la vision de Noam Chomsky en cette mathématique se développant comme abstraction des structures déterminées par le langage, se posant à la description qu'ont pu faire Albert Einstein et d'autres. Au contraire, de concepts mathématiques comme associés à des images, à des sensations, à des analogies, mais un phénomène non-verbal. Les neurosciences modernes, sans conteste, donnent raison à Einstein, montrant que ce sont des régions du cerveau non-verbal qui sont activées pendant la réflexion mathématique. Donc, c'est une forme de description et de compréhension du monde qui est très distincte de cette autre forme qu'on utilise, qui est le langage articulé. Alors, sur le rapport entre mathématiques et philosophie, il y a de très nombreux exemples. Il y en a un que je trouve intéressant aujourd'hui. Il y a aux arts et métiers un objet un peu étrange de Blaise Pascal, qu'on appelle la Pascaline, et qui servait déjà à calculer et dont on peut considérer qu'il est l'un des ancêtres de la machine à calculer, finalement aussi de l'ordinateur, si l'on considère, si l'on ajoute le stockage de l'information de Vaucanson, par exemple. Donc, il y a un vrai rapport entre philosophie et mathématiques historiques et depuis presque toujours. Pascaline, effectivement, associé à Pascal, vous l'avez très bien écrit, une des toutes premières ou la première machine à calculer. des opérations élémentaires et, lointain précurseur de l'ordinateur, machine à réaliser n'importe quelle opération mathématique en un sens. Pascal était ce grand exemple de grand philosophe et grand mathématicien à une époque où on mélangeait encore les disciplines. Pour les Grecs anciens, c'était naturel, on va dire. Platon se préoccupe de mathématiques et Archimède, Aristote, les autres, tous, ils se préoccupent de mathématiques. Pour les scientifiques de la Renaissance, encore, vous prenez Pascal, vous prenez Descartes, vous prenez Mersenne, Fermat un peu moins, vous avez là des profils de mathématiciens, philosophes. Plus tard, ça bifurque. Parti au IXe siècle, plus au XXe siècle, vous avez très peu d'exemples de philosophes mathématiciens. Ça vient avec un mouvement normal. L'explosion des champs disciplinaires et l'explosion de chaque discipline en sous-branche rend impossible une vue d'ensemble, une vue de haut. Certains argumentent que philosophie, c'est au départ, de façon très très vaste, comprendre le monde et ça englobe tout. Et au fur et à mesure que des branches se spécialisent, on les sort du champ de la philosophie, au moins la chimie se spécialise et puis on le met à part, et on réserve le nom de philosophie à ce qui est la vision globale, la vision de haut. Mais c'est de plus en plus dur à avoir au fur et à mesure que le champ devient divers et varié.